Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle séance ordinaire le mardi 16 mai 2023. Et on vous présente aujourd'hui les premiers extraits de cette toute nouvelle séance du Conseil. Avant l'adoption de l'Ordre du jour, on avait un hommage à rendre. Un hommage à Mme Jacqueline Quintin, née du Buc. Le 2 mai a eu lieu la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Un heureux hasard, puisque ce soir, nous rendons hommage à une passionnée de tennis, Mme Jacqueline Quintin. Pendant près de 40 ans, Mme Quintin s'est adonnée à son sport favori sur le court de tennis du parc Marguerite-Bourgeois. Elle s'y adonne toujours. Des milliers d'heures passées en bonne compagnie à améliorer son jeu et surtout à s'amuser. Elle est devenue la référence du quartier. La dame du tennis. Celle qui, pour s'assurer que la partie puisse commencer après une bonne pluie ou de fort vent, allait sécher le terrain ou encore souffler les feuilles. Celle aussi qui s'assurait que chaque personne intéressée à jouer puisse avoir un adversaire à affronter. De son calibre de surcroît, son énergie et son dévouement ont ainsi permis à des dizaines de citoyens de demeurer actifs. Alors, aujourd'hui, puis on sait que vous n'êtes pas nécessairement habitués à ça, mais ça nous fait drôlement plaisir de braquer les projecteurs sur vous, Mme Quintin. Parce qu'au-delà de votre passion qui est remarquable, c'est la femme que vous êtes qui vous vaut cet hommage. À votre façon, vous avez fait beaucoup pour des personnes qui vous en sont extrêmement reconnaissantes et qui espèrent avoir à nouveau la chance de recevoir l'un de vos services. Au nom du Conseil municipal, de la Direction générale de la Ville, merci d'avoir contribué à rendre notre communauté plus active et encore plus belle. Merci beaucoup, Madame. Je vais vous inviter à vous avancer pour la signature du livre d'or. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 7.2 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2022 Avant la proposition, on va en faire une présentation. D'abord, le rapport des auditeurs externes. J'attire votre attention sur le fait que, de l'avis des auditeurs externes, les États financiers, dans tous leurs aspects significatifs, donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2022. Les États financiers, c'est une photo qui a été prise au 31 décembre 2022. Ceci fait preuve d'une opinion des auditeurs qui est sans réserve. Le contexte, maintenant. Le contexte, on se rappelle que dès novembre 2022, on avait l'obligation d'un budget équilibré qui a été fait, évidemment, dans un climat d'incertitude relativement à l'inflation et toujours avec une préoccupation de gestion responsable des finances publiques. Il y avait aussi, on avait en toile de fond, la flambée du marché immobilier. Le budget a été finalisé en novembre et on s'entend que tout ce contexte-là appelait le Conseil à voter un budget dans la plus grande prudence. 2022, ça a été une année qui s'est poursuivie dans l'instabilité et l'imprévisibilité. La flambée du marché a eu lieu toute l'année, ce qui a impacté positivement nos revenus, positivement et significativement, les revenus liés aux droits de mutation. Nous avons pu avoir aussi des derniers versements de subventions gouvernementales d'urgence. Mais parallèlement à ça, les coûts de dépense en biens et services ont connu une hausse importante à cause de l'inflation. De plus, nous avons augmenté nos contributions à des organismes, ceci relié à la relance économique. Ce qui résulte à un écart favorable en termes de revenus de 20,3 millions et un écart pour les dépenses de 9,8 millions pour un excédent de fonctionnement de 10,521,313. On vous rappelle que près de 50 % de cet excédent provient des droits de mutation. On a parlé du marché immobilier qui était en effervescence, ce qui a été le cas pour toute l'année 2022. On considère aussi le transfert pour mesures d'urgence de 4,6 millions pour le transport. Les deux catégories, soit l'excédent de revenus des droits de mutation puis le transfert pour le transport, ça représente 72 % de l'excédent. Ça veut dire que si on n'avait pas eu ça, si on n'avait pas eu le 4 millions de versés en urgence pour le transport et l'effervescence du marché immobilier qui a provoqué des droits de mutation supérieurs, on aurait été presque en équilibre. Comme je vous le mentionnais plus tôt, pour ce qui est de l'écart des dépenses, les catégories significatives à la hausse sont les biens et services, ainsi que les contributions à des organismes pour la relance économique. Ici, c'est inutile de rappeler qu'une ville, c'est un organisme de services. Alors, c'est tout à fait normal que les écarts proviennent surtout de ce poste budgétaire. Ici, vous avez le graphique, les revenus réels et ceux projetés à l'adoption du budget. Les taxes sont la source principale des revenus des villes. Ça, je pense que dans les dernières semaines, tant avec le congrès de la FQM qu'avec le congrès de l'UMQ, il est de notoriété publique que la question du financement des villes qui relève en grande partie de la taxation, ça fait 200 ans que c'est comme ça, il faut que ce soit revisé. Alors, nos instances sont sur ce dossier-là. On s'entend que depuis que les villes sont villes, on ne s'occupe plus que des égouts, des lumières ou de l'asphalte. On s'occupe aussi de l'itinérance, des organismes communautaires, des loisirs, des sports. Alors, tous des éléments qui se sont ajoutés aux services que doivent offrir les villes. On voit aussi au graphique les catégories de revenus qui ont généré des écarts significatifs. Même illustration, cette fois, pour les charges où l'impact des coûts à la hausse est évident. C'est la ligne du haut, là. On a mis aussi les charges par objet et nous constatons que les biens et services sont la catégorie qui a eu le plus d'impact quant à la hausse des coûts. Comme je l'ai mentionné tantôt, une ville, c'est une organisation qui dispense des services. Alors, c'est tout à fait cohérent que ce soit l'objet qui ait subi le plus d'impact concernant la hausse des coûts. Les investissements sont vus plus en détail lors de l'exercice du PTI. Mais il faut se rappeler que les investissements ont un impact sur les budgets pour le remboursement du capital et intérêt. La prochaine image, c'est celle de la dette. On voit ici l'évolution de la dette par capita avec une courbe modérée. À l'adoption du PTI, on va vous revenir avec la question, les explications relatives à la dette. de même que sur la question de l'affectation des surplus. Ça, c'est au mois de juin. Alors, c'est ce qui termine la présentation des États financiers sur lesquels j'aurai besoin d'une proposition. Je propose Mme la mairesse. Merci, Mme Charbonneau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Merci. M. Fontaine. M. Pétrin. Dominique Pétrin. J'ai lu l'entente entre la Ville et le boulot de rône. Je n'ai pas vu nulle part que la Ville pouvait se dissocier de quelque façon que ce soit ou qu'il y aurait moyen d'acheter ou quelque chose. Je ne sais pas si à l'avenir il va y avoir... L'entente a été signée entre les deux parties. Vous, vous trouvez qu'il manque des éléments. Mais moi, je pense... Regardez, une fois que l'entente est signée, je ne vois pas pourquoi. Mais continuez. Continuez. C'est juste que moi, je n'aimerais pas avoir signé l'entente et me ramasser à donner l'argent des citoyens à quelqu'un qui fait de la fraude, tout simplement. C'est juste comme peut-être prévention. OK. Parfait. On pourrait peut-être faire un droit de préemption là-dessus, quelque chose. Continuez. Oui. Là, vous avez un chef de cabinet. Oui. Là, vous avez engagé quelqu'un pour les souper spaghettis et la promotion de l'équipe Bouchard. Comment vous dites ça? Bien, OK. Continuez, là. Puis, vous voulez peut-être vous engager un adjoint administratif. Ça va nous coûter combien, ça, le cabinet de la mairie? Il y a un budget pour le cabinet de la mairie, un budget qui est attribué pour ça. Puis, c'est déjà au budget. C'est 400 000 $ qui est au budget. Ah. C'est bien. Puis, parce que je trouve que ça va vite qu'on pourrait engager ce monde-là, mais le vérificateur général, il y a… Ça s'en vient. Fin de l'année. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous une date pour le vérificateur général? On est en processus. On est en processus de sélection. Il faut dire que trouver un vérificateur général, c'est un peu plus compliqué que trouver un adjoint administratif ou un responsable des médias sociaux. C'est une spécialité qui est tout à fait différente. Oui, mais c'est quand même important, ça aussi. C'est très important. Merci. Monsieur Boire, Monsieur Florian Boire. Bonsoir. Bonsoir. Je suis bien. J'ai assisté, il y a deux semaines, au niveau du projet de Gérard Lécuyer et Grande Terrasse. Et je voudrais savoir pourquoi Gérard Lécuyer peut voter pour avoir l'eau et les égouts. Et sur Grande Terrasse, on peut voter seulement pour avoir l'eau. Tant qu'à passer dessus, si on veut y aller, on y va. Excusez l'anglicie, ça va l'hymne? On n'y va pas. On n'est pas en mode 105 sur Grande Terrasse. Est-ce que j'ai cette réponse? Est-ce que quelqu'un a cette réponse-là? Madame Surprenant, est-ce que vous avez cette réponse-là? En réalité, lorsqu'il y avait eu le sondage, les gens de Grande Terrasse n'avaient pas démontré l'intérêt pour avoir les égouts. Par contre, la façon dont le projet est présenté présentement, c'est avec différentes phases, la phase 1, la phase 2. Et vous habitez sur Grande Terrasse, j'imagine. Dans la lettre que vous avez reçue, on parle, on vous a fait un montant complet, mais qui inclut la pompe, qui est justement la pompe pour les égouts, pour futur. tu sais, donc, c'est tous les gens qui seraient concernés par la pompe qui en payent, dans le fond, l'installation. Donc, non, on n'a pas fait faire parce qu'il n'y avait pas eu d'intérêt de ce côté-là. Je suis même un peu surprise, parce que j'avais quand même vu les feuilles de sondage qui avaient été faites en 2019 ou 2020. mais ce n'est pas comme ça qui a été présenté au départ, c'est tout simplement… Parce qu'en 2019, quand on a eu une présentation, on nous avait présenté que pour la pompe, ce sera seulement les utilisateurs payeurs, comme l'article 1344 qui dit, l'article 10.3, tous les bénéficiaires de travaux identifiés au présent doivent participer au paiement et au coût relatif aux travaux dont ils bénéficient. Mais sur Grande Terrasse, on ne passe pas l'aqueduc. L'égout. Je ne pense pas que dans 20 ans, on va avoir encore les égouts. Pourquoi Grande Terrasse, on a envoyé une soumission pour l'eau seulement avec l'incluant la pompe qui est contraire au règlement 1344 qui a été présenté? Le règlement 1344 qui vous avait été présenté à ce moment-là? Parce que la façon dont on est contraire… C'est ce qui avait été présenté lors de la présentation en 2019. C'est ça. Et qui a été présenté… Qu'est-ce qui vient de nous présenter il y a deux semaines était le contraire. Et le contraire, c'est ça, parce qu'on parle… Mais si je regarde 1344, contredit ce qu'on a eu de la deux semaines. OK. Mais il peut y avoir eu des changements à la réglementation. De toute façon, je vais prendre votre nom. Vous viendrez me voir après et je vais m'organiser pour avoir l'information par rapport à le règlement 1344. Et ce qui vous a été expliqué la semaine dernière, parce que, oui, moi, en tout cas, l'information que j'ai eue, c'est vraiment qu'à partir de maintenant, lorsqu'on met une pompe, c'est vraiment pour tous les utilisateurs et les utilisateurs potentiels. Donc, même si ça ne fait pas partie du projet pour maintenant, on met en place les installations pour que dans un futur, peut-être même très lointain, les installations soient là pour ça. Donc, je vais prendre votre numéro et je vous contacterai à ce sujet-là. Et bonne nouvelle, ce soir, je viens d'apprendre Primo, alors ça pourrait peut-être influencer le vote sur une subvention et une réduction des coûts des installations. Je peux vous dire que ce Primo-là, on peut en faire, on pourrait en faire des projets, mais il faut choisir. Ça, je vous assure, M. Bois. Ça fait partie du dilemme. Mes secteurs dans l'Acadie, vous pouvez me croire sur ça, là. Donc, oui. Mais j'appuie, ça fait longtemps qu'on a triplé. On contribue à la bibliothèque, oui. Madame Poitras, District 9. Mon tour arrive toujours vite, moi, me semble. Bien, non, c'est ça. Bon, alors, oui. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'aimerais vous parler d'un service qu'on a, d'un organisme qu'on a ici à Saint-Jean dont je suis pas mal fière. Et c'est ProAnima. Comme vous le savez, depuis le début, ceux qui savent, savent que je suis une gougoune des animaux. Et puis, au début de mon mandat, j'ai rencontré des citoyens. Puis, mon collègue Jérémy Meunier s'est joint à moi. Et on a discuté avec des citoyens, savoir leur questionnement. Puis, eux autres aussi nous ont approchés avec des zones plus, disons, plus grises. Et puis, on a présenté ça à la direction générale. On a rencontré M. Bédard qui s'occupe, qui nous représente au niveau du conseil d'administration de ProAnima. Et puis, ensuite, on a été visiter ProAnima. Et puis, on a eu vraiment un accueil incroyable, une collaboration vraiment super. Et puis, eux, dans le fond, ProAnima, pour ceux qui connaissent pas, ils méritent vraiment d'être mieux connus pour leur service qu'ils ont à offrir. eux, leur service, c'est d'inspirer, sensibiliser l'être humain au respect et au bien-être du bien-être animal. Puis, c'est plutôt de prévenir que, c'est plutôt, c'est ça, la différence des aspects, la majorité des aspects c'est eux autres, c'est une commission de première de défendre des animaux. Puis, eux, c'est plus au niveau du service animalier qui sont spécialisés. Leur mission première, je n'étais pas prêt, tu sais, je suis arrivée trop vite. Leur mission première, c'est d'aider puis d'accompagner les citoyens avec leurs besoins en lien avec les animaux. Puis aussi, bien sûr, afin de les aider au maximum. En gestion animalière, ici à Saint-Jean, depuis qu'on fait affaire avec ProAnima, beaucoup de services sont améliorés, beaucoup moins de chats errants. Ensuite, eux, c'est ça, ils ont comme compris que l'essentiel, c'est qu'ils doivent travailler en amont avec les problèmes. donc, c'est d'éduquer les propriétaires d'animaux. C'est basé beaucoup sur la prévention. Ensuite, ils sont plutôt proactifs sur l'éducation. J'ai aussi, en allant visiter les locaux qui sont hyper propres, j'ai aussi reçu un rapport d'activité. J'en ai quelques-uns s'il y en a dans la salle qui en veulent. Vous avez à l'intérieur de tous les services qu'il offre aux citoyens ici à Saint-Jean. Vous avez des histoires, des histoires d'amour qui sont arrivées, le nombre de chats qui ont rescapé, le nombre de chats d'animaux qui ont sauvé, qui ont opéré et relâché. J'en ai quelques-uns pour vous dans la salle puis j'en ai un pour chacun de mes collègues ici au conseil. Alors, c'est ça, c'est un bon service qui gagne à être connu. Puis, on est vraiment chanceux de les avoir avec nous. Puis, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions à leur téléphoner, à leur écrire, d'aller les visiter aussi puis ils sont toujours très ouverts à répondre. Il ne faut pas se gêner. Ça fait que ça, c'est important. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une activité qui a eu lieu la fin de semaine passée. C'était la plantation de 32 arbres qui a eu lieu au cimetière ici à Saint-Jean. Et c'était en collaboration avec le mouvement écologique du Haut-Richelieu puis la corporation du cimetière. Et puis, on a fait ça sur le côté pas loin de la statue, de la magnifique statue de Mme Pascale Hébert et de la statue qui représente les disparus anonymes. Plusieurs essences, plusieurs… Le schéma qui a été choisi, c'est pour éventuellement, quand ils vont être rendus grands, donner un look extraordinaire pour nous emmener vers cette statue-là. J'ai travaillé, c'est ça, avec le mouvement écologique des gens passionnés. Gros chapeau à M. Maxime Martin et Marc Delage qui nous ont montré toute la technique comme en bien, puis ce n'était pas des petits arbres, c'était des gros arbres. Fait que je pense que ça vaut la peine d'être souligné quand il y a des initiatives comme ça qui sont prises pour agrémenter surtout du côté, c'est ça, du côté des arbres de la nature et tout ça, ça vaut la peine de le souligner. Alors, je trouve qu'ils font un beau travail. C'est une place qui est propre, qui est bien entretenue puis ça vaut la peine aussi d'être souligné. Fait que dans le fond, c'est deux belles choses à souligner ce soir par rapport aux services qu'on a avec les gens avec qui on travaille. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Poitras. M. Roy. Je n'ai pas de communication, Mme la mairesse. Je vous souhaite une belle soirée. Mme Charbonneau. Juste deux petits points. Le premier point, je veux féliciter encore Mme Quintin. j'ai eu la chance de jouer au tennis avec Mme Quintin puis je vais vous dire, elle ne perdait vraiment pas souvent. C'était vraiment une bonne joueuse de tennis puis je suis sûre qu'elle m'a dit qu'elle joue encore, franchement, le chapeau. Elle joue en double des deux heures de temps. C'est vraiment une madame exceptionnelle. exceptionnelle. Le deuxième point que je veux vous parler, c'est que dans mon secteur, il y a un petit boisé qui s'appelle la Boisé Normandie au coin de Pierre-Caise-les-Choquettes. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce petit boisé-là, mais c'est des gens qui font du ravage. C'est phénoménal. Il y avait une belle balançoire qui a été détruite, qui est tout croche, qui est tout décrochée. Cet hiver, il y a eu deux bancs qui ont été volés. Les bancs aussi qui sont installés à l'intérieur du boisé, les gens font du dégât. L'année passée aussi, quand on avait planté des petits arbres, il y en a qui ont été détruits. J'aimerais ça qu'on fasse une... Je ne sais pas si c'est les gens... Je ne veux pas faire d'accusation ou quoi que ce soit. Il y en a qui disent que c'est des jeunes. Il y en a qui disent que c'est toutes sortes de monde. Mais c'est bien beau acheter des boisés. C'est beau mettre beaucoup de sous pour acheter des boisés, mais il faut les protéger aussi. Il faut les garder propres. Garder ce qu'on a à l'intérieur des boisés. Si on met des arrangements ou quoi que ce soit, des bains, des tables de pique-nique, quoi que ce soit. J'aimerais ça que les gens, qu'ils informent leurs enfants, qu'ils parlent aux voisins, n'importe qui, conserver ce qu'il y a dans les boisés, les garder. Parce que ça coûte cher quand il faut remplacer toutes ces choses-là. Puis, autour du boisé de Normandie, il y a beaucoup de personnes âgées qui aiment ça aller s'asseoir dans le boisé, surtout quand il y a des grosses chaleurs. Mais là, c'est pas bien, bien beau. Je vous le dis, vous irez voir la balançoire, c'est vraiment affreux. Ça fait que j'aimerais sensibiliser les gens encore de faire attention puis garder des boisés puis il faut les aménager après, là. C'est pas juste des achetés. Il faut instruire les gens que ce soit propre dans un boisé aussi, même si on laisse la végétation aller. Ça fait que c'était mon message ce soir. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer, bien sûr, à vous présenter des extraits de cette toute nouvelle séance ordinaire du Conseil du mardi 16 mai 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501